Bonjour tout le monde, c'est Nadine du blog NadineAndreouich.com J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces, 5 gestes simples à suivre au quotidien pour améliorer votre bien-être jour après jour, sans prise de tête. Alors je sais, parfois c'est un petit peu difficile de se retrouver dans ce monde de bien-être. On entend tellement de choses tout le temps, des conseils même contradictoires. Mais j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui qu'il faut quand même revenir vers ce qui est essentiel. Donc si vous devez juste respecter certains piliers tous les jours pour aller mieux, pour aller bien dans votre vie, je vais vous les lister aujourd'hui. Et il faut se rappeler aussi que nous sommes des humains, nous sommes des personnes avec des besoins physiologiques. Et c'est ce besoin-là, physiologique, pardon, qu'il faut commencer par respecter, nos besoins innés. C'est ça la base en fait. Donc on y va avec le numéro 1. Notre pilier santé numéro 1, c'est de dormir suffisamment. Pendant le sommeil, notre corps se repart, notre corps se régénère et se nettoie. Et c'est vraiment indispensable de respecter ce besoin-là. Pour aller mieux dans notre vie, il faut commencer par se reposer. Pour être actif, en pleine forme dans la journée, la nuit, et fait pour dormir. Donc commencez à un petit peu plus privilégier votre sommeil. Et si vous avez des troubles de sommeil, vraiment les adresser et ne pas les négliger. Souvent, il faut respecter les 7-8 heures. Mais il y a des personnes évidemment qui sont très bien avec 6 heures. Il y a des personnes qui ont besoin de 9 heures impérativement. Écoutez-vous et respectez vos besoins pour le sommeil. Notre deuxième pilier santé aujourd'hui, c'est d'ajouter plus de légumes à chacun de vos repas. Les légumes devraient constituer la moitié de chaque assiette. Pour un maximum de micronutriments, pour un maximum de vitamines et de minéraux. Les macronutriments, ce qui est glucides, protéines et lipides, on en a vraiment assez. On en est très très rarement en clairance, je vous l'assure. Mais les micronutriments, il faut remplir pour le bon fonctionnement de notre corps. Et souvent, on n'en a pas assez. Donc simplement en augmentant la dose de légumes tous les jours et à chaque repas, vous allez déjà faire un énorme pas en avance pour avoir le taux adéquat tous les jours de vos micronutriments. Donc plus de légumes tous les jours, misez beaucoup sur le cru, misez sur le verre foncé. Là, vous avez un apport max de tous ces jolis nutriments dont notre corps a besoin. Alors, troisième pilier, bien sûr, ça va être de bouger. On a besoin de bouger notre corps tous les jours, tous les jours. Il ne s'agit pas forcément de faire de sport, loin de là, c'est l'activité physique qui compte. Notre corps est fait pour bouger. Alors, si vous ne faites pas de sport régulièrement, installez des micro-séances tout au long de la journée. Prenez les escaliers, pas l'ascenseur, marchez, descendez le bus plus tôt, faire des étirements dans la cuisine, pendant que vous cuisinez, je ne sais pas quoi. N'importe quoi, mais essayez tout simplement d'activer votre corps et le bouger tout le jour. On en a vraiment besoin pour la bonne oxydonation, pour stimuler la circulation sanguine et la circulation de la lymphe. C'est essentiel. Notre quatrième pilier de santé, ça va être de retrouver du temps pour vous. Même si c'est cinq minutes, même si c'est dix minutes, je conseille vraiment minimum dix minutes. Mais déjà, cinq minutes, ça compte. Pour être plus en équilibre tous les jours, il faut revenir vers l'essentiel un petit peu. Il faut reconnecter avec soi-même. Notre vie aujourd'hui est très active, même trop active par moment. Et ce petit temps-là, pour soi, ça permet de reconnecter. Ça permet de se détendre et de tout simplement trouver plus de sens à notre vie et de revenir vers un état plus en phase avec tout ce qui se passe autour de nous et avec nous-mêmes. Donc, n'égligez vraiment pas ça. Essayez de trouver au moins dix minutes par jour pour vous déconnecter, vous faire plaisir, vous détendre. Alors, notre cinquième pilier santé, c'est quelque chose que j'adore, c'est de rigoler. Et ce n'est pas de n'importe quoi, c'est vraiment prouvé, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie pour aller bien. Il faut reconnecter avec le positivisme, il faut reconnecter avec le plaisir dans notre vie pour aller bien. Donc, toutes les méthodes sont bonnes pour rire. Une bonne rigolade, vraiment, ça fait baisser le cortisol. Ça fait monter tous les hormones de plaisir. Et bien sûr, ça augmente aussi vos défenses immunitaires. Donc, rigolez le maximum avec vos amis, avec les enfants, faites des bêtises avec vos enfants, regardez des vidéos de chats, par exemple. C'est quelque chose de très efficace. Les chats qui font des bêtises, c'est pas mal. Franchement, tout ce que vous pouvez faire pour rire, ça va favoriser votre longévité. Ça a été prouvé. Toutes les émotions positives favorisent la longévité. Et ça ralentit tous les processus de vieillissement. Alors, rigolez un peu plus et vous avez votre cinquième pilier de santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment voulu simplifier votre vie en vous donnant cinq piliers à respecter tous les jours pour améliorer votre bien-être, pour aller mieux au quotidien. Évidemment, ensuite, une fois ces cinq piliers respectés, vous pouvez ajouter au fur et à mesure des gestes bien-être pour continuer à vous occuper. Donc, c'est vraiment essentiel de commencer par soi, d'aller mieux dans sa vie pour que la vie des autres puisse aussi s'améliorer. C'est un acte d'amour, de prendre soin de soi. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir mettre ces choses-là en place et vous concentrer un petit peu plus sur vous. On se voit très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada